L'intérêt du Tour Auto dans sa forme actuelle, c'est la réédition historique d'une course célèbre, centenaire, dans laquelle on voit des voitures magnifiques qui ont marqué les années 60, 50, 60, 70, qui sont les plus belles périodes du sport automobile. Donc on a une sorte de best-of de la production automobile des années 50 à 70 pour l'essentiel. Donc c'est une très belle course. Pourquoi cette épreuve me fait rêver ? C'est une épreuve, comme je le disais, mythique, dans laquelle on trouve les plus belles voitures d'une époque qui fait un petit peu figure d'âge d'or aujourd'hui, l'automobile. Donc c'est une vitrine roulante quasiment unique au monde. Et dans un paysage, dans des paysages très bucoliques sur les routes françaises, c'est plein de charme. Alors, oui, cette année j'ai beaucoup de chance puisque je vais copiloter les deux voitures qui font l'affiche de l'événement de cette édition, le BMW 507 qui est derrière moi et une Mini Cooper S. Et j'aurai l'insigne d'honneur dans la Mini Cooper d'être le copilote de Renaud Altonen, qui est l'un des fameux Finlandais volants qui a gagné beaucoup de courses dans les années 60, qui continue de Monte Carlo en 67, ce qui va avoir de ma part, sur Mini Cooper. Et donc je l'ai posé ce matin et je crois qu'il va me mettre une sacrée pression pour essayer d'être un copilote professionnel, de niveau professionnel. Donc, oui, ça va être un programme chargé en émotions à coup sûr. Alors, moi, je vais faire un reportage effectivement complet sur cette aventure qui sera publiée dans le numéro 387 d'AutoRétro, c'est-à-dire celui qui sera en kiosque le 15 mai. Et donc, en fait, je ne suis pas ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour le plaisir, mais aussi pour le travail, même si évidemment c'est un honneur et un plaisir. Finalement, je pensais y aller détendu, mais la pression commence à monter. On verra bien, mais je suis assez confiant malgré tout.